Dans cette vidéo, je te propose de continuer ce qu'on avait commencé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire te familiariser avec les fonctions. Et je pense que la meilleure façon d'être à l'aise avec les fonctions, eh bien, c'est de s'en imprégner en s'entraînant avec des exercices. On va commencer tout de suite. Disons qu'on a la fonction g de x, qui est égale à 1 si x est paire, et à 0 si x est impaire. Alors ça, c'est pour g de x, mais on a aussi la fonction f de x, qui est égale à x plus 3 fois g de x. Et on va s'arrêter là, parce que c'est assez compliqué pour commencer. Et on veut savoir qu'est-ce que f de 5. Alors, c'est assez facile, il faut remplacer x par 5 dans cette ligne ici, dans la fonction f. Donc, f de 5, c'est égal à 5 plus 3 fois g de 5. D'accord ? On a juste mis ce 5-là partout à la place de x dans la fonction f ici. Si, à la place de 5, j'avais une carotte ici, eh bien, j'aurais eu f de 1 carotte, qui est égale à 1 carotte plus 3 fois g de 1 carotte. Ça n'a pas de sens, mais tu saisis l'idée. Donc, f de 5, c'est égal à 5 plus 3 fois g de 5. D'accord ? Mais ça, c'est égal à quoi ? Eh bien, c'est égal à 5 plus 3 fois... Alors, g de 5, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ici, on nous dit que si x est paire, g de x vaut 1. Et si x est impair, g de x vaut 0. Donc, si on remplace x par 5 ici, comme on a ici, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, 5, c'est impair. Donc, g de 5 vaut 0. Donc là, on a 3 fois 0. Et donc, f de 5 est égal à 5, puisque 3 fois 0, ça fait 0. Maintenant, on va essayer ça avec un autre exemple. Qu'est-ce que f de 6, cette fois ? Même chose, f de 6, c'est égal à 6 plus 3 fois... Alors, g de 6, qu'est-ce que g de 6 ? Eh bien, cette fois, 6, c'est paire. Donc, g de 6 vaut 1. Donc, on a 6 plus 3 fois 1. 3 fois 1, c'est 3. 6 plus 3, ça fait 9. Voilà, ça suffit pour cet exemple. Ça a peut-être l'air compliqué au premier abord, mais en fait, il suffit de remplacer x par la valeur qui nous intéresse, comme ici, 5 et 6, et de continuer comme ça jusqu'à ce qu'on ait plus de x à remplacer. Alors, on va essayer ça avec quelque chose d'un petit peu plus difficile. Cette fois, on a f de x, qui est égal à x au carré plus 1. On a g de x qui est égal à 2x plus f de x moins 3. Et enfin, on a h de x qui est égal à 5x. Et maintenant, je vais te poser une question difficile. Alors, accroche-toi bien. Qu'est-ce que h de g de x ? Ah ben non, pas 2x, on va choisir un chiffre. On va dire ici 3. On verra plus tard des exemples où on laisse le x tel quel ici. Mais pour l'instant, on va chercher à déterminer qu'est-ce que h de g de 3. Alors, à première vue, tu te dis peut-être que ça a l'air complètement fou et tu te demandes sans doute par où est-ce que je vais bien pouvoir commencer. Mais en fait, il suffit de résoudre ça étape par étape. D'abord, qu'est-ce qu'on peut facilement résoudre ? Est-ce qu'on peut résoudre, par exemple, g de 3 ? Eh bien oui, il suffit de remplacer x par 3 dans la fonction g, dans cette ligne-là. Et après, on va voir où ça nous amène. Alors, on va faire ça tout de suite. On commence avec g de 3. g de 3, c'est égal à 2 fois 3. Eh bien oui, on remplace par 3 partout où il y a x dans la fonction g de x. Donc ici, on a x. On a donc 2 fois 3, c'est 6, plus f de... Alors, même chose ici. On remplace x par 3, donc f de 3. moins 3. Ça, c'est égal à 6, plus f de 3, moins 3, 0. Et maintenant, on doit déterminer f de 0. Alors, ça tombe bien, on connaît la fonction f. On sait que f de x, c'est égal à x au carré plus 1. Nous, on cherche f de 0 ici. Donc, il suffit de remplacer x par 0 dans la fonction f. On obtient f de 0, c'est égal à 0 carré plus 1. Donc, c'est égal à 1. Maintenant, on remplace f de 0 ici par ce qu'on vient de trouver, c'est-à-dire 1. Et on obtient g de 3, qui est égal à 6 plus 1. Donc, 6 plus f de 0, on vient de trouver 1. Et ça, c'est égal à 7. Maintenant qu'on connaît g de 3, on peut remplacer g de 3 par 7, ce qu'on vient de trouver ici, dans notre problème de départ. Donc, ça, h de g de 3, c'est la même chose que h de g de 3. On vient de trouver 7. Et h de 7, c'est juste, on a la fonction h de x ici, h de 7, c'est juste 5 fois 7. 5 fois 7, c'est 35. Alors, peut-être que c'est un peu confus pour toi, mais la chose à retenir dans ce genre de problème, c'est qu'il faut commencer par se demander à quoi est-ce qu'on peut s'attaquer en premier. h de g de 3 ici, ça paraît tiré par les cheveux, je suis bien d'accord. Mais g de 3 ici, peut-être qu'on peut s'occuper de ça. Eh bien oui, puisqu'on a la fonction g de x ici. Donc, on peut déterminer g de 3 pour commencer. Alors, pour ça, on a remplacé ici x par 3, comme on l'a fait. On a obtenu 6 plus f de 3 moins 3. On remplace tous les x, même celui-là, par 3, comme on a f de x ici. On a pu déterminer f de 0. Et on a continué de résoudre pour g de 3. On a obtenu 7, qu'on a substitué dans notre problème de départ ici. On a remplacé g de 3 par sa valeur qu'on venait de trouver, 7. Et ensuite, on n'a eu plus qu'à déterminer h de 7 avec la définition de h de x ici. Allez, je te propose qu'on essaye la même chose avec un exemple différent. On va essayer de déterminer f de h de 10. Alors, tu m'auras sans doute devancé. La première chose qu'on veut faire, bien sûr, c'est déterminer h de 10, n'est-ce pas ? C'est assez facile. h de 10, c'est 5 fois 10, puisque dans ce cas, x vaut 10. Donc, h de 10, c'est égal à 5 fois 6, donc c'est 50. Maintenant, on remplace h de 10 ici par 50. Donc, on a f de h de 10, on vient de trouver 50. Donc, on cherche f de 50. Et f de 50, on peut déterminer ça assez facilement aussi. On a juste à prendre ce 50 ici et à le mettre à la place de x ici, dans la fonction f. Donc, f de 50, c'est 50 au carré plus 1. 50 au carré, c'est 2500. On a donc f de 50, qui est égal à 2500 plus 1, c'est égal à 2501. Allez, un dernier exemple pour la route. Qu'est-ce que cette fois, disons, g de h de 1 ? Alors, h de 1, d'abord, c'est 5. h de 1, c'est 5 fois 1, c'est 5. Donc, ça, c'est pareil que g de 5. Maintenant, qu'est-ce que g de 5 ? Eh bien, on remplace x ici par 5. Donc, on a g de 5, c'est égal à 2 fois 5, ça fait 10 plus f de 5 moins 3. 5 moins 3. OK ? Partout où il y a x ici, ici, ici et ici, on remplace par 5. Donc, on a g de 5, c'est égal à 2 fois 5, 10 plus f de 5 moins 3. Et ça, c'est égal à 10 plus f de 5 moins 3. 5 moins 3, c'est 2, donc f de 2. Mais qu'est-ce que f de 2 ? Eh bien, f de 2, c'est 2 au carré plus 1, c'est 5. Donc, f de 2, c'est égal à 5. On a donc 10 plus 5, c'est égal à 15. Et voilà pour cette nouvelle vidéo sur les fonctions. Si tu n'y vois toujours pas clair, ne t'inquiète pas, on va s'entraîner avec d'autres exemples dans la prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501